Musique Produit avec le soutien de la MDJS Salut les amis, podcast icône de Radio My Life, une nouvelle étape dans cette visite de la grande galerie des icônes marocaines présentée par ceux et celles, en l'occurrence celles, qui veulent venir se dévouer pour nous en parler. Nous sommes avec Fédou Amisque, qu'on ne présente plus, ça y est. C'est bon, Fédou Amisque, auteur, journaliste, chroniqueuse, tout ça, c'est ça ? Oui. Voilà, autre chose, non ? Autre chose. Autre chose que j'ai gardé pour moi pour le moment. D'accord, c'est qu'on a enregistré. Ah ben non, attends, je te dis ce que je peins, que je prends des trucs. Ah ben oui, je veux que tu dis ce que tu peins. Ben oui, je vous le dis. Bientôt, bientôt, il y aura des choses qui vont sortir. Tu fais ta peinture ? Oui, gentiment, Zama. Non, mais ça... Je n'ai pas envie de prendre la grosse tête de Kishi, de Kishi Moutawade. Ça donne une autre couleur à ce podcast, puisque tu veux nous parler d'un peintre. Donc, si tu pratiques, peut-être que ça te rapproche. Gentiment, mais vraiment, avec beaucoup d'humilité. D'autant plus que je vais parler d'un peintre. Non, mais déjà, le simple fait de prendre... Après, quand tu es enfant, bien sûr, on t'emmène dans des cours et on te fait chanter, danser, peindre, etc. Mais quand tu es une femme adulte ou un homme adulte, et que tu prends sur ton temps une vie souvent chargée pour aller se mettre à peindre ou à chanter ou à écrire, ça veut dire qu'il y a une passion, une motivation, il y a quelque chose. Il faut respecter ça, indépendamment du résultat, que je n'ai pas vu d'ailleurs, donc je ne sais même pas en parler. Mais ça traduit un intérêt. Exactement. La passion, mon je vous donne. Mona, est-ce que tu peins ? Non, mais je danse. Ah ben oui, attends, elle danse. Qu'est-ce que tu danses ? J'ai quelques doutes. Non, 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 moi je sais, je n'ai jamais vu danser. Audio et pas vidéo. Tu danses en audio. Non, heureusement que c'est un podcast audio et pas vidéo. Sérieusement, tu danses quoi ? Hip-hop ? Hip-hop, entre autres. Tango, tout ça, non ? J'ai essayé. C'est beau, mais c'est dur. Oui, c'est très dur. Il faut regarder Maradona. Ah, ok. Une plus grande danseur de tango. Je sais bien. Eh ben écoute, je ne savais pas que tu dansais. Ah ben si. Afro aussi, n'est-ce pas ? Un peu de tout, c'est pour ça que je dis. Non, 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 mais j'ai croisé des choses en fait. Est-ce que tu as des productions visibles sur… Malheureusement pour moi, oui. Si je fais Mounab, Liglénis, je vais te trouver en train de danser. Ah ben écoute, ça… Ah non, 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 mais moi je l'ai vu danser en direct. C'était à Marrakech au festival du film. Et donc, je sais qu'elle s'est dansée. Après, je n'ai pas eu accès aux vidéos. Mais là, j'ai une autre vie. Ben écoute, on pourrait faire un festival de Radio-Maharif. Et tu danserais pendant que Fedor peint. Je danse aussi, attends. Voilà, ça c'est fait. Je chanterai une chanson aussi, je fais un peu de musique. Eh ouais, Naladin. Hamza aussi. Radio-Maharif Production Presents… Festival à taille humaine. Bon, qui commence ? Moula, tu commences ? Je pourrais. Ouais. Tu nous parles de qui ? D'une grande dame qui est malheureusement décédée. Et que vous savez qui c'est, puisque c'est écrit sur le truc du podcast. Je ne me fais plus avoir comme avant. Turia Jbran. Tu sais, le dernier podcast qu'on va faire de la série, on va le faire sans titre. Ah, merci. Tu vas pouvoir nous faire tous tes effets. Je vais faire mal comme X. Pardon. Oui, je suis bête. Turia Jbran. Turia Jbran, grande dame. J'ai eu le plaisir d'être invitée à plusieurs reprises à faire le podcast. Du coup, maintenant, ça me demande un peu plus de réflexion. Mais je réalise que Turia Jbran est quelqu'un qui m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises. Mais qui m'intimide. Enfin, ça m'inquiétait un petit peu. Je me disais, mais c'est Turia Jbran quand même. Je ne vais pas parler de Turia Jbran. Aujourd'hui, j'ai le courage de le faire. Alors, j'espère que je vais être à la hauteur de cette mission. Turia Jbran est pour moi une icône parce qu'elle a bercé mon enfance. Parce qu'elle était beaucoup à la télé, pour plein de raisons. Et par la suite, je pense que c'était au Festival de Marrakech où je l'ai croisé physiquement. Très, très rapidement. Mais je me souviens que ça m'avait vraiment marquée. de voir ce personnage que j'ai vu toute ma vie derrière un écran en live. Et elle m'avait beaucoup plus intimidée que d'autres stars, par exemple, étrangères ou qui auraient plus de reconnaissance médiatique. On va dire ça comme ça. Ça non plus, ça ne s'explique pas, en fait. Non. L'effet des gens sur soi. L'Iba, absolument. Pas confondre avec le Roba. Tu ne le produis pas. C'est toujours le même effet. Si, si, quand même. Depends des jours. Quand on cherche un peu d'infos sur elle, on découvre qu'elle s'appelle Turiye Jbran Créatif. C'est son vrai nom. Et en fait, Jbran n'est pas un vrai nom. C'était son nom de scène. C'est-à-dire. C'est-à-dire, absolument. Et c'est un nom qu'elle a... Je ne sais pas comment il faut dire son nom d'origine. Je ne sais pas. Parce que quand tu le dis, c'est créatif. Créatif. C'est incroyable, exactement. C'est fou. Et Jbran est un nom qu'elle a choisi en hommage en fait à son beau-frère qui l'a élevé après le décès de son papa parce qu'elle a perdu son papa assez jeune. Et Turiye Jbran est quelqu'un qui a toujours, toujours, toujours eu un penchant pour l'art, pour la comédie, etc. Mais qui n'en a pas tout de suite fait son métier parce qu'elle avait énormément peur de la réaction de son entourage. Bence Darab Sultan, elle est née à Casablanca dans les années 50. En 1952. Oui. Elle a fait ses études primaires à Casa. Par la suite, elle a fait des études supérieures comme on voulait qu'elle le fasse. Elle est diplômée du Conservatoire national du ministère d'État, chargée des affaires culturelles et de l'enseignement originel. Ne me demandez pas quel métier ça a fait. Mais voilà. C'est une belle carte de visite. Donc, il y a une grande carte de visite. C'est ça. Mais l'art a toujours été son dada. Elle a toujours voulu faire ça. Et dès qu'elle a pu, elle est partie étudier auprès de noms qui l'intéressaient et qu'elle admirait, dont Abd Samad Khenfawi, Abd Allah Shkron, etc. En fait, elle faisait du théâtre en amateur. Elle a commencé, je pense qu'elle devait avoir 10 ans, 11 ans. Mais ce n'est qu'un peu plus tard, et quand elle a son diplôme en poche, qu'elle décide réellement de sauter dans la cour des grands. Et beaucoup, en fait, des gens qui vont lui servir de mentor vont également être ceux qui vont la pousser et qui vont tout de suite détecter son talent, dont Farid Ben Barkh et énormément. Elle va vraiment très, très vite se faire remarquer. Et puis, comme beaucoup d'autres personnes qui sont dans le domaine et dont on a parlé dans Icon, elle va passer aussi par l'école Taïb Senterri, comme beaucoup, beaucoup d'autres. Elle va jouer avec lui et elle va très vite se faire remarquer par son côté militant et engagé. En fait, vraiment, le théâtre, pour elle, c'est une manière de dénoncer, de dire, de secouer un petit peu les mentalités et la société. Elle fait ça très bien dans les troupes des uns et des autres. Et en 72, elle rejoint Masarah al-Nas, donc comme je vous disais, avec Taïb Senterri. Mais un peu plus tard, elle veut avoir son propre, sa propre. Elle se lance dans les solos, c'est ça ? Exactement. Elle fait énormément de solos. Elle commence à se faire remarquer à la télévision, justement. Elle commence à avoir une carrière digne de son nom. Et en 87, avec son mari, elle décide, en fait, d'avoir leur propre troupe de théâtre qui est Masarah liom. Et c'est comme ça qu'elle va vraiment, en fait, elle va avoir une espèce d'impact tentaculaire sur les planches, à la télévision. Et elle va aussi commencer à s'intégrer dans des associations humanitaires. Elle va commencer à beaucoup parler. On est en 87, tellement parlé, tellement secoué que moi, en tout cas, je garde encore en souvenir cette annonce dans les années 90. Je ne sais plus quelle année c'était de l'annonce de son kidnapping. Et je me souviens vraiment d'un truc... Le pire avant tout ça, c'est qu'on l'a lancé un petit peu comme une mesure punitive et pour intimider les gens. C'est-à-dire, on le disait... Voilà ce qui arrive à ceux qui ne rentrent pas dans les rangs. Exactement. Et je me souviens de tout ça. Et je me souviens surtout... Donc, je ne comprenais pas très bien les infos à l'époque. Vous pouvez nous détailler un peu cet épisode, parce que là, je ne suis pas sûr que tout le monde... Non, non, mais je pense à ceux qui écoutent aussi. Elle a été, je pense, kidnappée. Elle a rasé les cheveux, moi, je me souviens de cet impact-là. Elle a été retrouvée, quelques semaines plus tard, cheveux rasés, jetés, je pense, au bord de la route. Et longtemps après, on a dit que c'était aussi une victime du commissaire Hechtabt. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais c'était, voilà, de toute façon, quand le Hechtabt s'est tombé, on lui a collé un peu... Tous les temps points possibles, imaginables. Et il paraît qu'elle en faisait partie. Mais elle-même, elle disait que c'était punitif. C'était à cause de ce qu'elle disait. Complètement. Dans les années 90. Oui, dans les années 90. Et ça, je me souviens vraiment, moi, ça m'a marquée d'entendre les adultes en parler et de ne pas comprendre ce qui a valu à cette femme, en fait, d'être kidnappée. Et cette image de tête rasée, ça me... Voilà, limite un peu vision cauchemardesque de ce qui... Un peu plus le rôle. Quand on menace de le rôle, j'avais cette espèce de truc en tête que quand on parle trop, voilà, ce qui risque de nous arriver, c'est de se faire raser le crâne. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Même si par la suite, voilà, par la suite, fin des années 90, début des années 2000, on regardait moins la télé, on était moins dedans. Donc, je ne sais plus trop ce qui est arrivé à cette dame. Et d'apprendre en 2007 qu'elle est nommée ministre, absolument. Je me souviens que l'enfant un peu traumatisé en moi avait vu ça comme une victoire, quelque part. Même si je ne suis pas sûre que ce soit ça. Mais voilà, vraiment, de savoir qu'elle est passée de l'autre côté de la reconnaissance, ça m'avait quelque part rassurée. Alors, elle était ministre, je crois, Fiamet Bessel Fassi, me semble-t-il. Et c'était une annonce vraiment symbolique. Après, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle a accompli. Alors, justement, si elle a accompli des choses, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que les gens ont gardé une très bonne expérience d'elle en tant que ministre. Parce que déjà, elle en est sortie malade, elle-même. Elle a contracté son cancer et tout ça. Et il paraît qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de mal. Maintenant, pour avoir été journaliste culture et d'avoir vu passer énormément de ministres, je sais que c'est l'un des ministères les plus difficiles. C'est-à-dire, tous les autres ministères, tu as à gérer une communauté et tout ça. Et c'est plus ou moins difficile. Mais la communauté de tous les métiers des arts réunis, qui sont en train, justement, de s'arracher les petites miettes du budget de la culture, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, beaucoup de gens lui ont voulu, mais de toute façon, on en veut toujours à tous ceux qui passent. Le fait est qu'elles n'ayant pas eu ni de formation académique pour gérer, justement, ni les outils, tout simplement, pour gérer les finances, les machins, de construire une stratégie. Et donc, du coup, effectivement, on n'avait pas gardé une bonne expérience. Et limite, c'était une délivrance pour elle-même que d'avoir quitté le ministère. Moi, je pense qu'elle-même, elle ne l'a pas super bien vécue. C'est possible. En tout cas, je ne garde vraiment que cet effet d'annonce et de ce côté un petit peu symbolique. Et c'est vrai que je n'ai plus suivi du tout. Après, ce n'est qu'en faisant cette recherche que j'ai appris, effectivement, qu'au bout de deux ans, la maladie a fait qu'elle a dû démissionner et se faire remplacer. Donc, elle n'a pas fini sa mission. Et malheureusement, elle nous a quitté à l'âge de 68 ans, à la suite à cette même maladie. Mais voilà, pour moi, elle est vraiment iconique. Et je ne sais pas si c'est typique à ma génération. Les plus jeunes, je ne sais pas s'ils savent qui est Tauriajbran. Mais pour ma génération, elle est certainement iconique. Je ne sais pas ce que c'est que la télé. C'est vrai aussi. Absolument. C'est vrai aussi. Mais c'est ça. Et étant donné qu'on n'a pas de programme... Bon, après, on a des programmes plus ou moins vieillots dans nos télés. Après, encore faut-il la consommer. Mais des concepts plus ou moins vieux pour parler justement de parcours de gens iconiques. J'aimerais bien des podcasts vidéo aussi pour parler de ces gens-là. C'est métier à être. Pour rendre plus accessibles. Fais des podcasts vidéo. Oui. Enfin, avec un peu de montage et un peu d'image, ça serait beaucoup mieux quand même. Parce que moi, face caméra, je ne vois même pas l'apport de mon image face caméra et tout ça. Non, mais sincèrement, je pense que ce soit en journalisme, en audiovisuel ou en cinéma, et en série aussi, on a besoin de biopiques. On a besoin de connaître les gens. Et malheureusement, on a énormément de gens qui vont être oubliés justement en quelques années après leur décès. À moins qu'ils laissent plus ou moins une œuvre qui leur survit. Mais même quand on a une œuvre importante, on a besoin d'avoir cet aspect-là sur leur vie privée, sur leur parcours. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que ça valorise aussi l'œuvre que d'avoir une histoire derrière. Un manque en termes de production, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on ne sait même pas par où commencer. Même si on te donnait tout le budget, tu peux faire de l'historique, tu peux faire du biopic, tu peux faire du récent, tu peux faire de la fiction. C'est tout ça qui nourrit une culture et à la fin qui nourrit une identité. Exactement, une identité, une histoire d'un pays. La matière est là, mais c'est vrai. On ne va pas rentrer dans ce genre de sujet, sinon ça va devenir un podcast dépressif. Podcast Lamentation. Je vais te dire, une des idées de base qui a prévalu à la création de ce podcast, c'était, je ne sais pas quel artiste était décédé. Au moment où il était décédé, on avait oublié en fait cet artiste. Je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas que j'ai pas envie de dire le nom, si je ne m'en rappelle plus qui c'est. Mais c'est un modèle qui arrive très souvent, l'artiste décède et là on se rend compte qu'on l'a oublié, qu'il a fini très mal dans l'isolement, l'indifférence, voire le rejet, etc. Et on s'est dit, on va faire un podcast en parlant des gens, bon là en l'occurrence c'est... De leur vivant ou pas. Elle n'est pas vivante. Des fois de leur vivant. Mais on va parler des gens, quelque part dans la culture, on a l'impression qu'il faut attendre que la personne soit morte. Pour en dire du bien. En fait non, pour finir, pour avoir le fin mot de son histoire. Bah typiquement, mais ça arrive par exemple, mais ça c'est pas tout le monde qui a... C'était pas Loïcha par hasard ? Je pense pas, parce que Loïcha on a enregistré avec lui juste avant, donc on l'avait pas oublié en tout cas nous. On était là dans le dernier mois quand on enregistrait avec lui. Mais Naples appelle son stade Maradona, soir de la mort de Maradona. Voilà, ils auraient pu le faire un mois avant. Sa gloire n'était pas inférieure, mais tu as l'impression que quand le rideau tombe, on peut se lancer dans les hommages. Voilà, nous on voulait le faire un peu avant. Merci Mouna. Avec plaisir. Et je me tourne vers Fidoa, à qui je te demande de nous parler, s'il te plaît, de ton collègue le peintre. Ah mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai dit ça ? Alors oui, j'ai parlé de Mohamed Amin Demnati, je précise Mohamed Amin Demnati et pas El Amin Demnati qui est peintre et architecte, qui vient de décéder lui aussi à l'âge de 75 ans. Alors Amin Demnati, je te fais totalement confiance pour les 10 000 qui viennent, parce que je ne sais rien. Alors justement, lorsqu'on parle d'art plastique et qu'on parle de pionnier au Maroc, on pense quoi ? C'est génial. C'est les noms qu'il me fallait. Parce que justement, non mais surtout, je parle d'art d'abstrait et tu as sorti les bons noms. C'est Amin Demnati. qui faisait partie de cette génération-là, il était le plus jeune, le plus déluré, je vais l'expliquer pourquoi, et puis c'est celui qui a été fauché par la mort très très jeune. Lui, il est mort à 29 ans, c'est pour ça. Alors c'est vrai qu'on dit, il est mort à 41 ans, il est mort à 33 ans, c'est vrai que c'est très jeune, mais il a fait mieux. Arrête la peinture. Elle a dépassé le seuil souvent, j'étais avant à 10-40 ans. Je ne sais pas si c'est les produits qu'ils utilisent, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est terrible. Non mais non seulement, mais je vais aller jusqu'au bout, non seulement c'est des destins tragiques parce qu'ils sont très courts, les chiffres que tu as donnés, même, voilà, mais même, même, on a fait des podcasts avec Amine Bidnis, avec Kali Blou ici, qui nous ont parlé de leur... C'était connaisseur. Mais il y a un tragique dans ces destins, à part l'âge, où la fille décède, il y a vraiment un poids de la tragédie dans le... Shaibia, peut-être pas, peut-être Shaibia, non en fait. Parce qu'elle a commencé plus tard. Non mais c'est là, elle a eu du succès de son vivant, voilà, donc on va, voilà, je l'enlève. Exactement, en fait, c'est vrai que finalement, tu as parlé justement de Hadley, ils ont vécu la tragédie, bon, il y a des réalités scientifiques médicales qui sont la dépression, et là, quand on est dépressif, on est dépressif, ça n'a rien à voir, peut-être que c'est ça en fait. D'ailleurs, j'ai cherché un petit peu, pour justement un podcast, j'ai cherché les liens scientifiques établis entre maladies psychiatriques et psychopathologiques et art, en général, et créativité. Et il paraît, selon les dernières études, qu'il y a une prédisposition qui ouvre la porte vers les deux. C'est-à-dire que lorsqu'on est prédisposé, on a une certaine fragilité, on pourrait être dépressif, mais à côté, avoir l'art facile, avoir la créativité à fleur de peau. Et donc, il y a un lien entre ça, effectivement. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'artistes peintres qui étaient dépressifs. Dépressifs, mais exactement, ou là, maniaco-dépressifs, schizophrènes et tout ça. Et puis, il y a la réalité de l'art à l'époque, où on ne gagne pas énormément de son art, sauf si on rentre dans la case du figuratif et tout ça, dessine-moi une pomme aussi réaliste qu'une pomme. Alors, Gherbaoui et Sherkawi et Amin Demnati sont partis en France. Ils sont revenus avec beaucoup de rage. Ils rejetaient cet orientalisme-là qui contonnait l'art marocain dans l'art naïf. Et ils te disaient, non, nous aussi, on peut aller vers la modernité et tout ça. Et on veut faire des choses beaucoup plus différentes et tout ça. Et donc, on a Amin Demnati qui va virer. Donc, déjà, il est né en 1942. Donc, il est beaucoup plus jeune que Gherbaoui et Sherkawi. Enfin, de 12 ans, ce qui est bien plus jeune que Gherbaoui. Et donc, il vient, il débarque, il est jeune, il est frais. Il veut casser les codes comme ses aînés. Alors, bien sûr, ils ne sont pas accueillis avec beaucoup de ferveur ici au Maroc, en tout cas. En France, à l'époque, il y a des gens qui disent, vous, restez dans votre art naïf. Il est bien, vous le faites bien, restez dans votre truc. La modernité, c'est nous. Et puis, il y a des gens qui disent, non, pourquoi la modernité devrait être européenne et tout ça. Donc, ils étaient beaucoup plus... D'ailleurs, il y a un nom, j'ai complètement oublié, qui disait, à l'époque, qui sortait une chronique en disant, lorsque Amin Demnati deviendra vieux maître, un peu comme Matisse. Et donc, on le voyait déjà comme Matisse. Et bien, malheureusement, il est mort à 29 ans et tout ça, il n'est pas resté. Mais on le voyait déjà comme cet homme-là qui avait le charisme, l'audace, le courage et tout ça. Et donc, lui aussi est né dans une famille super traditionnelle, religieuse. Mais à Marrakech, on était plus ou moins ouverts. Parce qu'il y a aussi des Marrakesh qui sont artistes peintres. Il y a le Belkaia à côté. Donc, ce n'est pas super nouveau dans le Marrakech de l'époque. Donc, on arrive, on lui permet de partir faire ses études d'art en France. Il a fait les métiers de l'art, du design, plusieurs écoles. Et il est revenu avec beaucoup de fougue. Et puis, tout en étant éduqué à l'ancien, traditionnel et tout ça, c'était quelqu'un de super rebelle. D'ailleurs, il s'est fait remarquer aussi pour ça. Au départ, il vient en maîtrisant le figuratif. Donc, il a des toiles de mondiants, de sireurs, de machins. Il est vraiment dans le Marrakech urbain. Et à un certain moment, il commence à se dire, ah non, en fait, je veux être beaucoup plus dans la nuance et dans l'abstrait. Mais il est toujours attiré par la foule à Jemefna. Donc, il a beaucoup de toiles où on voit juste des formes, où on suppose que ce sont des humains attroupés et tout ça à Jemefna. Et c'est par là qu'il est connu. Mais il paraît que ce qui le caractérisait par rapport, par exemple, à un Sherka ou un Hrbaoui, c'est la couleur. Lui, il était super coloré dans son art et tout ça. Mais il était aussi super coloré dans la vie. C'est-à-dire que, contrairement à Hrbaoui, ce n'était pas indépressif. C'était quelqu'un de super joyeux. C'était quelqu'un de Marrakech. Le Beja. Exactement. Le Beja, tout le temps, la blague facile, rapide et tout ça. Il aimait énormément de choses. Il était certainement peintre, mais il était aussi poète. Il s'est essayé pour être acteur. Il a chanté. Il dessinait ses vêtements. Donc, il y a des photos. Si vous pouvez regarder sur Google, vous tapez Mohamed Amin Demnati. Il a toujours une sorte de vêtement moderne, mais en même temps un peu design traditionnel et tout ça. Il adorait ça. Et ce qui le caractérisait, c'est qu'on l'appelait le gentleman à la Bentley noire. C'était le dandy de l'époque. Tiens donc. Parce qu'il avait une Bentley ? Oui, il avait une Bentley. Ça va, on est bien. Exactement. Et donc, ben oui, parce que... Ça nous change de... C'est bien, c'est ça ? Des dépressifs. Et en fait... Non, tu peux avoir une Bentley et être dépressif. Absolument. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a été reconnu dans son métier, de son vivant. Alors justement, il a commencé... Parce que n'oublie pas qu'il est venu quand même 12 ans après Rabaoui. Donc, il y a cet écart d'âge. Et ce qui fait que quelque part, Rabaoui et Charkaoui, ils ont ouvert... Ils ont essué les plâtres de l'incompréhension. Et là, il est venu et lui, il avait des ambitions. Alors, c'est vrai, dandy, beau gosse, chanteur, danseur et tout ça. On a l'impression que c'est un dilettante qui fait tout et n'importe quoi. Mais en fait, il avait une vision, disons, horizontale de l'art. C'est-à-dire que je peux être plusieurs choses à la fois. Et on peut, pour justement avoir une école marocaine d'art, il faut qu'elle soit multidisciplinaire et tout ça. Donc lui, il avait cette réflexion-là. Et puis, il était quelqu'un de super audacieux. Et à l'époque, il y avait énormément de censure sur l'art. Tu ne dessinais pas ce que tu voulais. Ta carrière pouvait justement disparaître, être tue à jamais. Parce qu'un gouverneur, un décideur, un ministre n'a pas aimé une toile et tout ça. Lui, il arrivait quand même à se dire, ben non, je vais le faire quand même. Donc, il dessinait des nuits. Il était quand même audacieux par rapport à ses contemporains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en exposant à l'hôtel Hassan, je pense, il se fait remarquer par le prince Moulai Abdullah. Donc forcément, c'est une belle ouverture à l'époque. Il se fait inviter à l'anniversaire du roi. Et c'est les attentats de Sreirat. Et c'est là qu'il se fait mitrailler. Non ! Eh ben oui. Je ne l'avais pas vu venir ça. Je ne l'avais pas vu venir du tout. Et donc, du coup, c'est... Tu nous as fait un... Non, heureusement que ce n'est pas dans le titre du podcast. Et en fait, ce qui est triste, c'est que ce gars-là... 71 donc. Oui, 71, et c'est le gars qui était à l'opposé de l'image qu'on faisait de l'artiste malheureux, déprimé, dépressif et tout ça. Il ne s'inscrivait absolument pas dans cette lignée de gens qui devaient absolument souffrir pour créer. Lui, il créait dans la joie, dans le plaisir. Et malheureusement, il fallait que sa vie s'interrompte. Victime du coup d'état de Sreirat, 1971. Exactement, 71. Et du coup, sa vie a pris fin. Malheureusement, par la suite, on n'a pas entendu parler de lui. On n'a plus entendu parler de lui. Justement, on revient toujours à cette problématique de documentation, d'historien, d'histoire de l'art, de je ne sais quoi. Et donc, ce n'est qu'il y a deux ou trois ans, je pense, que le musée Mohamed VI a décidé de lui dédier justement une exposition qui a été inaugurée par l'Allah, je pense. Et qui a rassemblé ses toiles un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup d'articles qui datent de cette... Enfin, il est revenu sur le... Exactement. D'ailleurs, il y a eu un historien de l'art qui a justement à l'occasion sorti un livre qui s'appelait justement Amin Demnati, 29 printemps et un été. Donc voilà, il a été. Et il a été l'un des plus grands et j'estime qu'on doit le réhabiliter parmi les plus grands, parmi les Rarbaoui, les Chalcaoui, parce que... Écoute, je ne peux pas te garantir que cette réhabilitation sera suffisante pour l'assurer, mais on a fait ce qu'on a vu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces œuvres très colorées ? Je ne sais pas parler de peinture, donc je te laisse faire. Non, 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 mais moi, je ne sais pas super bien parler de... Ce que je vois, là, c'est qu'on a une œuvre d'Amin Demnati vendue 150 000 euros à Paris. Alors, oui, exactement. Alors, les chiffres, ça parle mieux. Oui, je ne sais pas si on parle de 150 000. Oui, parce que, mine de rien, c'était l'une... Il était dans les rares artistes peintres qui ont tranché avec le figuratif, parce qu'on voit quand même qu'il y a des œuvres qui sont plus ou moins figurées. Et petit à petit, il a commencé à estomper un peu les traits, à émousser les couleurs et puis à s'éloigner, à prendre du recul. Mais il a toujours été impressionné, fasciné par la foule. Donc, on voit ces formes-là. Mais comme tu dis, il y a deux Amin Demnati, il y en a un qui est figuratif. Là, je vois, par exemple, deux Fouca ou l'Adoul qui sont en train de... Clairement, bon, enfin, on est dans le figuratif. Et juste après, j'ai une toile assez spectaculaire, orange, avec un puits de lumière. Voilà, donc, large palette. Mais je suis bien incapable de... Exactement. Et très coloré, très coloré. Contrairement, par exemple, à un Rerbaoui où il était, il pouvait avoir... Je ne sais pas si tu as déjà vu un Rerbaoui où ça peut être une toile, allez, blanc cassé avec un trait noir, arraché comme une dichirure quelque part. Donc, on est un peu moins dans l'abstrait, super abstrait. Là, on peut continuer à avoir des formes et tout ça, mais on est largement dans une abstraction. On est loin du figuratif tel qu'on l'a vu auparavant. Et puis, on est certainement loin de l'art naïf. Et en fait, ça, c'est une question qui revient très, très souvent. Pourquoi cette volonté de l'abstraction ? Mais à l'époque, c'était devenu une mission de vie pour ces artistes-là que d'arrêter, que de sortir, parce que c'était une lutte contre le colonialisme. Et c'est marrant de le savoir parce que tu te dis, finalement, chacun a combattu le colonialisme à sa façon. C'est juste que c'est un peu plus peut-être évident en chansons, où il y avait les chansons patriottiques, les machins et tout ça, ou là, ou en littérature. Mais en art plastique, tu te dis, ok, oui. Mais de toute façon, de toute façon... C'est ce qui fait qu'en art plastique, tu as toujours besoin quand même d'une... Quelqu'un explique. Exactement. Au-delà du colonialisme, c'est la lutte contre le pouvoir, tout simplement. Absolument. Que ce soit colonialiste ou pas, c'est le faire sauter les barrières, casser les frontières, pousser les limites. Donc, effectivement, pour une génération-là, aller vers l'abstrait au moment où on estime que quelqu'un qui dessine bien, c'est quelqu'un qui dessine quelque chose qui ressemble à ce qu'il voit. Exactement. Voilà, qui était vraiment l'alpha et l'oméga, le standard. D'autant plus qu'en général, dans les arcades du pouvoir, on n'est pas d'une culture extraordinaire, en général. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... Parce que, ben, il a été invité, Mskin, à la fête du trône. Exactement. Voilà. Il a été invité. 29 ans. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. Super à toi. J'avoue, j'ai appris plein de choses. Mais ta chute, je ne m'y attendais pas. Vraiment, je ne m'y attendais pas. C'était une balle. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Produit avec le soutien de la MDJS Sous-titrage Société Radio-Canada